Musique Bonjour Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis comme d'habitude très contente de te retrouver aujourd'hui. Je suis en pyjama donc tu sais ce que ça veut dire. Mais on ne va pas passer une seule journée dans mon assiette, mais bien trois et avec des recettes de saison. Je sais que c'est un format de vidéo qui te plaît beaucoup. Et en fait en été tu as tellement de variétés de fruits et de légumes qu'une seule journée ne serait pas suffisante pour te partager toutes mes idées. C'est pour ça que je vais carrément t'emmener trois jours. Alors comme d'habitude je t'afficherai le prix, comme ça tu peux voir que c'est très économique de consommer de saison. Et en plus de ça je te calculerai les macros, comme ça tu peux voir aussi ce que chaque recette t'apporte. D'ailleurs petite précision sur les macros, si je te les partage et te les calcule, ce n'est pas pour que tu manges exactement la même chose que moi, mais bien pour que tu puisses avoir l'information de ce que chaque recette t'apporte. Un peu comme quand tu vas faire tes courses en supermarché, derrière chaque produit tu as une étiquette avec les valeurs nutritionnelles. Et bien en fait ici je veux exactement faire la même chose. Cette parenthèse étant clôturée, je t'invite à t'abonner pour suivre la suite de mes aventures, ainsi que de liker si mon contenu te plaît et en plus de ça ça m'encourage pas mal et c'est gratuit. Je t'avoue qu'ici je t'ai prévu vraiment trois jours hyper gourmands, j'ai plein d'idées recettes. Et on va démarrer tout de suite par le petit déjeuner parce que oui j'ai super faim comme à chaque fois. Tous les matins je démarre par la même petite routine, c'est à dire que je lève d'abord mes volets et je me prépare un bon petit thé matcha. Alors moi je le fais avec un tout petit peu de lait d'avoine et surtout beaucoup d'eau. Je préfère glacer même si je sais que ce n'est pas très bon pour l'organisme mais je prends bien le temps de le déguster le matin, personnellement ça me réveille bien. J'essaye d'espacer cette prise au moins une heure avant le petit déjeuner comme ça la thé n'empêche pas l'absorption de la vitamine C. Et je t'avoue que là c'est vraiment mon petit moment à moi, le moment où je peux prendre possession pleinement de ma journée. Après m'être apprêtée, je me suis dit qu'il était grand temps de commencer par le premier petit déjeuner de cette série. J'ai voulu réaliser un clafoutis aux cerises vu que le mois de juillet on est en plein dans la saison. Alors le plus fastidieux c'est sûrement de les dénoyauter. D'ailleurs si tu as une technique pour le faire plus facilement, je suis preneuse parce que sincèrement c'était un petit peu la galère. Dans un saladier je viens mélanger de la crème de soja, je la fouette pour bien l'aérer. Je rajoute un tout petit peu de lait, de la protéine vanille ainsi que de la farine d'avoine. Je remélange le tout et comme sucrant je vais utiliser un petit peu de sirop d'érable ainsi que de l'arôme de rhum. C'est complètement optionnel mais je trouve que ça fonctionne bien dans un clafoutis. Je vais verser la moitié de mes cerises et bien mélanger avant de transférer dans des moules en silicone. Pour la déco, je rajoute quelques cerises sur le dessus et ça part au four pendant 25 minutes à 180 degrés. J'obtiens des clafoutis très moelleux et très gourmands. Tu peux les manger chaud ou froid, franchement les deux fonctionnent très très bien. Et si tu souhaites en faire plusieurs pour en avoir pour plusieurs jours, n'hésite pas à doubler la quantité, ils se conservent très bien au réfrigérateur. Cette gourmandise du matin nous coûte 1,02€ par portion et chaque clafoutis nous apporte quand même 22g de protéines pour 433 calories. Pour le repas de midi, je t'avoue que j'avais énormément de travail, j'ai donc choisi quelque chose de simple et d'efficace. Pour réaliser ce croque aux saveurs d'été, tu auras besoin de faire isoler un tiers de courgette dans une poêle. Je tartine deux tranches de pain avec du fromage et je vais ajouter du seitan. Celui-ci a l'avantage d'être très très riche en protéines et tu le trouves facilement en magasin bio. Pour plus de gourmandise, je recommence l'opération, vraiment avoir une espèce de double couche dans les deux tranches. Et je mets le tout à la friteuse airfryer pendant 5 minutes à 150 degrés. Le résultat était vraiment très gourmand, c'était vraiment super bon. J'obtiens un pain croustillant et un intérieur tout moelleux. Je pense que je vais vraiment recommencer cette recette avec divers légumes pour tester. Voilà encore un repas très économique, on a 1,27€ par portion. Et en termes de macro, ce croque nous apporte 16g de protéines pour 418 calories. Pour le snack, j'avais le cerveau complètement en ébullition. J'avais travaillé tout l'après-midi. Du coup, pour me réconforter, j'ai réalisé deux abricots chantilly. Personnellement, j'utilise celle-ci qui imite vraiment vraiment bien le goût de la chantilly traditionnelle. J'ai ajouté mon summer granola dont tu peux retrouver la recette sur Instagram. Et j'ai mangé ça. Alors franchement, c'est hyper rafraîchissant. Mais avec la chantilly, c'est en même temps ce côté gourmand. Avec les pistaches, ça se marie très bien. Vu qu'on a utilisé des fruits de saison, cette recette nous coûte 77 centimes par portion. Et en termes de macro, elle nous apporte 5g de protéines pour 175 calories. J'ai complété le tout par un chèque protéiné au café, vu que j'allais au sport et que j'avais encore un peu faim. Alors, je viens de terminer mon petit chèque. Je me suis mis dans la cuisine parce que le temps est absolument immoble. On ne se croirait pas du tout au mois de juillet. J'ai l'impression d'être en plein mois d'automne. C'est assez déprimant. Et je voulais aussi te parler un petit peu des protéines parce que pour l'instant, j'ai pas mal de questions là-dessus. Alors, je n'oblige bien sûr personne à en boire, à en consommer. D'ailleurs, quand je te partage une recette où il y en a, tu peux tout à fait swiper par la même quantité de farine. C'est très facile à faire. Moi, j'en consomme personnellement parce que j'ai des objectifs précis. D'ailleurs, je fais pas mal de sport. Je voudrais bien me tonifier un petit peu plus, me sécher en vrai. Mais voilà, si t'as pas envie d'en consommer, tu n'en consommes pas. Je voulais juste revenir un petit peu sur une croyance qui dit que les protéines sont pas clean. Elles sont pleines d'additifs. Elles ont pas de goût. Franchement, les protéines de maintenant, il y a tellement de variétés. Vous en trouverez forcément une qui vous convient. Testez, testez diverses recettes. Ne restez pas sur une idée que vous avez d'une expérience que vous avez eue il y a 5 ans. Testez des nouvelles, testez des autres goûts. Regardez les avis sur Trustpilot, sur YouTube aussi. Il y a quand même pas mal de gens qui testent les protéines. Mais dire que c'est pas bon, en tout cas, moi, je pense que c'est quand même pas mal quand tu es vegan, de complémenter un petit peu pour équilibrer certaines recettes. C'est complètement optionnel. Tu peux très bien utiliser du tofu, des pois chiches, enfin voilà. Mais ça apporte une petite dose de protéines en plus qui, personnellement, moi, je trouve nécessaire pour mes objectifs. Maintenant que j'ai fait un petit peu ce point sur les protéines, je vais tout doucement m'apprêter pour aller au sport. Parce que vu la météo qui fait, j'ai pas su sortir de la journée et j'ai besoin d'aller autre part qu'entre mes 4 murs. Donc je pense que je vais aller au sport. Il n'y a pas de cours qui m'intéressait aujourd'hui. Donc je vais aller dans la salle de cross-training. Elle est accessible en fait quand il n'y a pas de cours. Du coup, je vais essayer de vous filmer la salle un peu mieux que la dernière fois pour vous montrer en quoi ça consiste. Je ne vais pas vous filmer mes entraînements parce que ça, je ne me sens pas encore hyper à l'aise de le faire. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. J'essaierai peut-être de le faire. Et puis on se retrouve tout à l'heure parce que là, j'ai assez raconté ma vie, je pense. Ça faisait tellement du bien de sortir de chez soi. Au vu de la météo, j'avais vraiment besoin de prendre l'air. J'ai réussi d'ailleurs à te filmer un peu mieux la salle que d'habitude. Ici, comme tu peux le voir, il y a des cordes, il y a un rameur, il y a des poids, il y a de quoi faire des tractions. Enfin bref, c'est une salle assez complète. L'avantage, c'est qu'en dehors des cours collectifs, tu peux y accéder assez librement. Et franchement, il n'y a jamais personne. Donc c'est assez cool de s'entraîner en toute tranquillité. Pour le repas du soir, je te propose de revisiter un légume de saison, mais de manière asiatique. Alors ne te fie pas à cette assiette, j'avais juste envie de faire une photo pour Instagram. Mais en réalité, j'ai mangé le double. Je réalise une petite sauce à base de miso, qui est d'ailleurs très très bon pour la flore intestinale. Je badigeonne mes aubergines avec cette sauce. Et je n'ai plus qu'à enfourner pendant 25 minutes à 180 degrés. Pour ne pas perdre de temps, pendant ce temps, je viens cuire mes lentilles. Donc un volume pour deux fois, sans volume d'eau. J'arrose le tout de sauce sriracha. Et franchement, c'est super bon avec un petit peu de coriandre. Si tu n'aimes pas l'aubergine, je t'invite à tester cette recette parce qu'elle a vraiment une autre saveur grâce à la sauce miso. Au niveau du prix, notre aubergine nous coûte 1,50€ par portion. Et elle nous apporte 28g de protéines pour 492 calories. Pour l'instant, le soir, je suis complètement addict à ces petites roses de sable au chocolat que j'ai mangées avec des cerises. Il est temps qu'on parle de bien boire son eau. Bonjour Youtube ! Bienvenue dans cette nouvelle journée dans mon assiette. Je vais éteindre la lampe, tu viens d'ailleurs. Et ce matin, je voulais un petit peu te parler de fête de bien boire. Donc je reçois pas mal de messages sur Instagram pour l'instant me demandant de tourner une routine beauté et tout ça. Une routine beauté, désolé pour l'accent qui est bien belge. Mais le meilleur conseil, la meilleure routine beauté que je peux te donner, c'est ça ! Boire ! Bois de l'eau ! Essaye de boire jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Tu verras que ta peau sera beaucoup plus belle. D'ailleurs, moi pour l'instant, je suis pas un exemple parce que j'ai des petits boutons. Vu que j'ai eu mon anniversaire le week-end passé, on a bien 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 mangé. Mais mangé quoi ? Des sucreries, on est allé au restaurant, on a fait entrée, plat, du vin forcément. Donc tout ça, ma peau me le fait un petit peu payer cette semaine. Mais franchement, je me tracasse pas parce que je sais qu'en buvant bien de l'eau, ça va passer tout seul. Et si vraiment ça suffit pas et quand j'ai vraiment des petites poussées de boutons comme ça, ce que je fais, c'est que j'utilise du tea tree, de l'huile essentielle. Et du coup, moi en fait, ce que je fais, c'est que je mets vraiment une minuscule goutte de tea tree diluée dans une crème de jour. En fait, tout à fait basique. Et ça a vraiment un effet détoxifiant et ça m'enlève en général mes petits boutons. Donc c'est assez pratique et au moins tu mets pas plein de bazar chimique sur ta peau. La journée d'hier, c'est super bien passé. Par contre, j'ai un petit peu mal partout à cause du cross-training. Là, je vais me faire un bon petit déjeuner et on se retrouve tout à l'heure. Alors là, je t'avoue que j'ai un petit peu triché puisqu'en réalité, ce gâteau, je l'ai préparé la veille. Il sera bien meilleur froid et après avoir un petit peu reposé, donc je t'encourage à faire de même. J'ai réalisé un bowl cake en mélangeant des flocons d'avoine ainsi que de la farine d'amande. Celle-ci a d'ailleurs une haute teneur en protéines, ce qui est assez pratique. Je viens couper une grande pêche en petits morceaux. Alors pour l'instant, elles sont juste excellentes. Elles sont bien juteuses. Je l'ajoute à ma préparation. Je mélange bien et je tasse bien le tout pour éviter que le dessus ne brûle. Pour pouvoir démouler plus facilement après mon bowl cake, je viens mettre de l'huile de coco dans le fond du bol. Et j'enfonde le tout pendant 20 minutes à 180 degrés. Je le démoule pendant qu'il est encore chaud et j'ajoute des petites pépites de chocolat pour qu'elle fonde dessus. Après une nuit au réfrigérateur, ce gâteau est juste parfait. Les textures sont bien posées et franchement, il est hyper moelleux. Ce petit déjeuner nous coûte 1,08€ et grâce à la farine d'amande, il est très protéiné puisqu'il contient 20g de protéines pour 356 calories. Pour le lunch, je te propose un de mes grands classiques qui est le pokéball. Pour les falafels, tu auras besoin d'une boîte de pois chiches ainsi que de 2 cuillères à soupe de farine de lupin. Bien évidemment, on rajoute plein d'épices, là tu mets vraiment selon ton goût. Je rajoute un tout petit filet d'eau pour obtenir vraiment une pâte qui se tient bien et je viens former des petits pâtons sur un papier sulfurisé. J'enfonde le tout pendant 20 minutes à 180 degrés, n'hésite pas d'ailleurs à les retourner à mi-cuisson. L'avantage ici est que tu peux varier les plaisirs en utilisant n'importe quel autre légume de saison. Au niveau du prix, le pokéball nous coûte 1,75€ par portion et en termes de macro, il nous apporte 25g de protéines pour 534 calories. Petite pause dans le montage, alors il fait tellement mauvais, donc je vous montre la météo. Le temps est horrible. Moi qui adore tellement l'été, là je le cherche encore, je ne sais pas où il est. Donc je disais, petite pause dans le montage parce que j'ai une panne de courant en bas. J'ai mon disjoncteur cassauté uniquement pour la pièce évidemment où il y a le bureau. Et en fait, l'air de rien, c'est à cause de la pluie parce qu'il y a une prise dehors, le propriétaire a déjà regardé, il y a de l'eau qui rentre et tout. Et en fait, ça se met directement en sécurité, ce qui est très rassurant ceci dit. Mais là du coup, je ne sais plus bosser, ce qui m'embête un petit peu parce que je t'avoue que quand je fais le montage de 3 jours dans mon assiette, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Ajouter les ingrédients un par un, faire les voix off, trouver des petites musiques sympas et tout, c'est l'air de rire. Il y a pas mal de travail derrière et j'espère que je ne serai pas en retard. Je vais essayer vraiment de bosser à fond dès que l'électricité est revenue. Et du coup, je vais me cuisiner mon petit 4 heures parce qu'il y a de l'électricité dans la cuisine. Donc, autant profiter. Oui, effectivement, tu peux le dire, je n'avais pas vraiment besoin de faire ma valine avec ma cuisine puisque j'ai réalisé un fruitivole. Pour ça, j'ai utilisé des fruits de saison, donc pêche, cherise et kiwi. J'ai mélangé ma nouvelle addiction de yaourt, c'est-à-dire celui-ci goût coconut. J'ajoute quelques gouttes d'arôme, personnellement j'aime bien le goût que ça apporte. J'ai assemblé tous mes fruits en essayant de faire une jolie présentation pour Instagram. Et j'ai rajouté également mon super bon granola. Ce snack est hyper gourmand. Moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'adore manger. Comme il y a beaucoup de fruits, il nous coûte quand même 1,94€. Et en termes de macro, il nous apporte 15g de protéines grâce au yaourt pour 282 calories. Pour ce deuxième repas du soir, je te propose une nouvelle version de cake salé qui t'avait beaucoup plu dans une précédente vidéo. Je viens faire cuire des épinards qui sont en pleine grande saison pour l'instant. Pour ma pâte à cake, je mélange de la farine d'avoine ainsi que de la farine de pois chiches qui est très riche en protéines d'ailleurs. J'assemble le tout avec plein d'épices, là tu mets vraiment ce que tu veux. Et j'ai personnellement également ajouté 100ml de crème de sarrasin. Je mélange le tout, je mets dans des moules en silicone et j'enfourne pendant 20 minutes à 180 degrés. Une fois garni de sauce sriracha et accompagné d'une petite salade, ce plat est hyper copieux. C'est vraiment très très bon et très riche en protéines. Au niveau du prix, j'ai mangé les deux cakes, donc on est à 1,41€ pour les deux cakes. Et en termes de macro, on a 20g de protéines pour 470 calories. Bonjour Youtube, troisième jour de ces trois jours dans mon assiette. En fait, ça me paraît assez logique. L'électricité est revenue hier, le propriétaire est venu. Il a réparé, donc j'ai su avancer un petit peu. Par contre, cette nuit, il a de nouveau draché. Et en fait, le courant a ressauté. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir avancer sur le montage de cette vidéo. J'espère qu'il ne va venir pas trop tard aujourd'hui, parce que l'air de rien aussi, le frigo est branché sur ce câble-là. Et j'ai quand même quelques petits trucs dans le congèle, donc j'espère que ça ne va pas dégeler. En fait, tout simplement, je sais que tu as des sécurités comme ça, où c'est étanche et ça permet de garder quand même le froid pendant quelques heures. Mais bon, voilà, en même temps, je n'ai pas de viande, je n'ai pas de trucs sensibles. J'ai surtout des fruits. Au pire, je ferai un petit crumble ou quoi pour les utiliser. Ça me fait penser d'ailleurs à te parler de courses, de comment je m'organise pour l'instant pour les courses, pour faire des petites économies. En fait, je n'y vais plus toutes les semaines comme avant. J'essaye d'y aller tous les dix jours, toutes les deux semaines. Je me rends compte en fait que ça me fait économiser pas mal d'argent, parce que les trucs qui te font gonfler la note, c'est les petits extras. Quand tu erres dans les rayons et que tu te dis, oh mon Dieu, ça a l'air bon, je vais tester. Ah, il y a ça aussi, il y a ça. Et du coup, en y allant que tous les dix jours, toutes les deux semaines, ça limite pas mal la casse à ce niveau-là. Je pense réellement que sur le mois, ça me fait économiser peut-être 40 euros carrément, ou peut-être semaine 50. Ce qui est énorme. En vrai, c'est un resto où la somme mise de côté tous les mois pendant un an, c'est quand même pas mal. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'achète forcément toujours des fruits et des légumes. Je ne me prive pas d'acheter des aliments sensibles. Du coup, je les consomme en général comme avant, en fait, donc sur la première semaine. Et pour les derniers jours, je prends des aliments un petit peu moins sensibles, comme un melon, de la pastèque qui se garde pas mal, de la pomme. Et je prends également des légumes surgelés, donc brocolis par exemple, tout ça, ça me permet de pas mal gérer mes dix jours. Et en fait, maintenant, je retourne vraiment faire les courses que quand mon frigo est vide, ce qui est pas mal. Et il permet de pas accumuler aussi plein de trucs, ne pas acheter son argent par les fenêtres. Et puis, bah écoute, là, je vais faire mon petit déjeuner parce que j'ai faim. Et puis, aussi, petite chose que je voulais te dire, c'est que je fais plus du tout le Miracle Morning pour l'instant. J'ai très très dur de me lever tôt. Au final, j'étais fatiguée. J'ai réussi à le faire pendant trois semaines. Les deux premières semaines, c'est génial. Mais alors, la troisième semaine, je mourrais, mourrais de fatigue. J'étais plus du tout productive, donc j'ai arrêté de le faire. Je garde juste les étirements du matin. Donc, je fais un petit peu de yoga, de stretching quand je sens que j'en ai besoin. Ça, je trouve que c'est pas mal d'en faire. Mais voilà, le fait de se lever à 5h30, j'ai un petit peu arrêté de le faire. Bon, j'ai faim. On va déjeuner ? Pour le dernier petit déjeuner, je te propose ce merveilleux gâteau aux fraises et à la pistache qui est un combo qui fonctionne vraiment à tous les coups. Pour ça, tu auras besoin de 50 g de flocons d'avoine ainsi que de 10 g de son. Je rajoute de la compote ainsi que du lait de soja pour lier toute la préparation. Je tasse dans des moules en silicone. Je répartis la préparation au-dessus de mes fraises pour éviter qu'elles ne brûlent. N'hésite pas d'ailleurs à rajouter un petit peu de sirop d'agave si tu le souhaites. Et après une cuisson pendant 20 minutes à 180 degrés, je rajoute ma purée de pistache. Alors franchement, ce combo est juste merveilleux. Je t'invite à le tester. Moi, je trouve que c'est vraiment parfait. Pour les deux gâteaux, nous sommes à 99 centimes, ce qui est très économique. Et en termes de macro, on est à 9 g de protéines pour 342 calories. A nouveau, quelque chose de très simple et d'efficace pour le repas de midi. D'ailleurs, ici, je vais réaliser plusieurs portions, comme ça, je vous ferai un meal prep d'avance. J'épluche 600 g de pommes de terre et je les coupe en petits morceaux. Je les mets dans de l'eau bouillante, alors ne fais pas comme moi et ne répartis pas toute l'eau à côté de la casserole. Je coupe des poivrons en fines lamelles que je fais revenir avec des haricots. Ensuite, très facile, je n'ai plus qu'à tout assembler avec une belle salade. Un petit peu de véganèse à la Yudi, ainsi que des graines de chanvre pour les bonnes protéines, ainsi que pour les bons lipides. Et franchement, ce repas est hyper rapide et hyper satisfaisant. Au niveau du prix, chaque pain nous coûte 70 centimes. Et en termes de macro, ça nous apporte 16 g de protéines pour 397 calories. Et l'air de rien, nous voici déjà à notre avant-dernière recette pour cette vidéo. Je te propose ici des moelleux chocolat framboise, donc pour les réaliser, tu auras besoin d'une banane comme d'habitude bien mûre. On va y ajouter une cuillère à soupe de beurre de cacahuète ainsi que du lait végétal. Petite astuce d'une abonné, c'est de mixer les graines de chia avant de réaliser l'oeuf végétal. Ça réalise une préparation qui est beaucoup plus liante en réalité. J'ajoute ensuite de la farine de noisette, d'avoine ainsi que de la protéine goût chocolat. Sache que si tu ne souhaites pas utiliser tous ces ingrédients, tu peux très bien remplacer par de la farine traditionnelle ainsi que du cacao pur. Je mélange le tout et je rajoute des framboises. Alors oui, les miennes sont surgelées même si c'est la saison, mais franchement j'en avais donc je ne voyais pas très bien gaspiller. J'enfourne le tout pendant 25 minutes à 180 degrés pour obtenir des moelleux hyper gourmands et franchement qui gâlent super bien. Au niveau du prix, cette préparation nous coûte 1,55€. Et en termes de macros, chaque moelleux nous apporte 9g de protéines pour 109 calories. Alors je suis vraiment désolée, mais pour la dernière recette, je revenais du sport, j'avais super faim, du coup j'ai complètement oublié de filmer certaines étapes. En gros, j'ai fait revenir des poivrons avec des protéines de pois que j'ai fait réhydrater. J'ai fait cuire des pâtes de pois chiches et j'ai ajouté de la sauce Arabiata. Comme tu le vois, il n'y a rien de très compliqué, j'ai juste ajouté de la roquette qui est aussi une salade de saison. Un petit peu de sauce Sriracha, bah oui forcément. Et j'ai dégusté tout ça, alors comme tu vois c'était une assez grande portion, mais franchement il me fallait bien ça après ma séance. Au niveau du prix, cette salade de pâtes nous coûte 1,68€, mais franchement elle est hyper copieuse. Et ça nous apporte 35g de protéines pour 442 calories. Ainsi se termine ces 3 jours dans mon assiette. Alors je suis vraiment désolée, j'espère que la luminosité ne sera pas trop pourrie dans toute la vidéo. Parce qu'encore une fois, il a fait mauvais les 3 jours, donc c'était pas évident de trouver un créneau pour filmer. D'ailleurs j'ai l'air toute blanche quand je me vois dans le retour, je sais pas du tout ce que ça donnera une fois montée. Moi je vais me faire une petite infusion, parce que pour ça je suis un peu une petite... Mamie tu danses dans tous les sens, désolée. Voilà, j'essaye de te tenir droit. Je disais donc que je vais me faire une petite infusion, une petite camomille, comme les mamies. Moi j'adore ça. Et du coup, ben écoute, je vais faire ça. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker. De mettre un petit commentaire pour m'encourager, parce qu'à l'air de rien ça remonte pas mal dans les statistiques de Youtube. Et sur ce, je te dis santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada